Pour la campagne 2023, la production nationale de caoutchou en Côte d'Ivoire a été de l'ordre de 1,6 million de tonnes, classant le pays au troisième rang mondial derrière la Thaïlande et l'Indonésie et devant le Vietnam. Ce dynamisme est dû à la mise en place d'un organe de régulation, le Conseil EVA Palmier à huile CHPH, qui veille à l'amélioration de la production et de la compétitivité de la filière. Et aujourd'hui, la priorité pour les autorités ivoiriennes, c'est de faire de la transformation. Vous voyez, cette priorité, cette volonté politique a été affichée lors du sommet Afrique-Corée du Sud, où le président ivoirien disait clairement que l'un des objectifs de leur participation, c'est d'arriver à drainer des investisseurs dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, les opportunités sont énormes pour le continent africain, d'autant plus qu'avec la zone de libre-échange continentale africaine, ce serait un gros marché pour la transformation de caoutchou. En détail sur les 13,9 millions de tonnes de caoutchou produits en 2023 sur le plan mondial, la Côte d'Ivoire, à elle seule, a fourni plus de 1,6 million de tonnes, soit 12% de la production mondiale. Capitalisant 80% de la production continentale, ce pays, premier producteur africain de caoutchou, transforme 55% de sa récolte de l'ATS. La Côte d'Ivoire ambitionne de porter son taux de transformation primaire à 100% afin d'absorber l'essentiel de la production. Ce qu'il faut faire véritablement, c'est favoriser les investissements en accordant un certain nombre de facilités et même voir comment mobiliser les ressources domestiques pour pouvoir créer les industries dans ce secteur. Et également améliorer la productivité pour que cette industrie-là qui sera créée à terme puisse avoir la matière première pour pouvoir la transformer et desservir le marché africain en produits finis. La culture de l'Evea est l'un des moteurs du développement économique ivoirien qui contribue efficacement aux recettes d'exportation. D'ici 2027, l'objectif est de faire passer la superficie consacrée à la culture de l'Evea à 800 000 hectares contre environ 700 000 hectares en 2022.